bonjour à toutes et tous bienvenue dans ce nouveau vlog alors j'ai commencé à faire à aimanter des tétines et je me suis dit mais pourquoi tu fais pas ça bah en montrant ce que tu fais tout bêtement j'ai aimanté des tétines mini qui sont malheureusement un peu grande et ça me fait bien suer parce que j'ai pas j'ai pas fait gaffe en fait à la taille j'ai pris des jolies il y avait plusieurs tailles et comme une gourde j'ai pas vu que celle que je prenais c'était les verts 18 36 mois j'ai peur très honnêtement pour la bouche de mon coeur ce soit beaucoup trop grand on va faire tout de suite on va savoir ça m'embête mais bon tant pis c'est un peu grand on va on va faire autrement tant pis tant pis tant pis je vais y mettre quand même j'en ai fait deux une pour elle et j'ai fait une autre pour lila c'était les deux mêmes j'ai refait celle de cindel l'aimant était parti sauf que moi j'ai pas des toureux quelques aimants c'est bien dommage d'ailleurs je trouve ça tellement bien les petits aimants j'ai que des gros gros aimants enfin gros gros disons que j'ai que des aimants de cette taille ci j'ai pas des toux non celui-là il est pas bien du tout j'ai que des aimants de cette taille là j'ai pas plus petit c'est embêtant j'en avais un tout petit et devinez je l'ai fait voler ouais comme d'habitude j'aurais voulu enlever celle là j'ai deux tétines je crois que c'est celle-ci je vais pas me tromper je fais tellement d'amenerie je voudrais réessayer voilà j'en ai une belle à une nucrose elle a pas d'aimant sur elle ça c'est pareil c'est parti on va essayer de les refaire ensemble donc je les nettoie bien évidemment j'enlève le papier dessus parce qu'on protège avec le un sparadrap je vais gratter un peu là parce que je vois qu'il reste un bout du silicone et la tétine tiens j'ai cassé le ciseau et brise fer aviez vous déjà vu quelqu'un cassé un ciseau bah c'est des vieux ciseaux d'hôpital et franchement ils ont très bien aller s'ils ont pas 10 ans ils ont rien du tout ces ciseaux là et encore je suis gentille quand je dis 10 ans c'est largement plus de 10 ans voilà j'ai tout bien coupé alors on va prendre un aimant tout de suite on va lui poser sur la bouche pour voir dans quel sens il faut le coller voilà il faut le coller dans ce sens là donc dit-elle d'un air entendu on va enlever je vais poser l'autre aimant là je vais bien 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 mettre de la colle liquide dessus de la colle chaude avec le pistolet à colle vous inquiétez pas on enlève le surplus après une fois que c'est froid c'est c'est tranquille t'enlèves tout surtout moi c'est ce que je fais en tout cas je lui ai pris l'aimant que je vais laisser sur la bouche je prends je colle voilà j'appuie bien et comme ça après j'enlèverai tout le surplus sans mettre le feu dans la maison s'il vous plaît on va laisser bien refroidir on nettoie après en voilà une et je voulais faire celle ci et celle ci c'est pareil je voudrais nettoyer un peu voyez ça part tout seul quand c'est froid hop idem je prends un aimant tout propre que je lui colle sur la bouche pour voir dans quel sens ça lui va je reprends le pistolet à colle et on recommence voilà celle là il n'est pas bien grande c'est pas la peine d'en mettre 100 kg je prends l'aimant et je mets dedans j'appuie et quand c'est froid je nettoie le surplus et je mets dessus du sparadrap parce que il n'est pas question que les aimants touchent le le la peinture c'est un coup à ce qu'on n'est plus basse que ça abîme la peinture j'aime cette tétine je l'aime beaucoup alors j'ai ma super belle mais celle ci elle est venue avec le bébé et je ne veux pas y toucher ce que je voulais refaire c'était celle là je l'ai mis à l'envers l'aimant et résultat personne ne rentre il n'y a pas une bouche qui va sur cette tétine j'ai agi je l'ai mis à l'envers direct on va enlever le sparadrap que j'ai tellement bien mis pour protéger la peinture que je ne peux plus l'enlever tout à l'heure je vais m'ouvrir la main en direct ça va être joli commencer à appeler les pompiers voilà on va mettre l'aimant là on s'en moque de celui là on va bien bien le gratter c'est vraiment super cette histoire de colle froide de colle chaude donc j'ai repris la tétine j'ai pris celle là elle est très jolie je recommence mon truc d'aimant sur la peinture sur la bouche de princesse est-ce que ça tient ouais je vais bien enlever tout de suite maintenant que j'ai cassé les petits ciseaux que je vais pouvoir jeter mais est-ce que je peux pas me servir de la lame quand même oh ils sont tellement vieux mon dieu si je vous disais que c'était les ciseaux que ma maman elle est décédée le 24 décembre il y a quelques années il y a 3 ans exactement c'était les ciseaux qui étaient sur la table de nuit de ma mère que j'ai gardé bon elles ont pas une valeur sentimentale elles ont juste que je me suis dit ah c'est pratique elle avait ça je vais les garder je parle d'un souvenir on va enlever le surplus 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 il me reste un petit bout là à tirer j'ai qu'une peur c'est de m'ouvrir la main en fait tellement je suis douée ah bah c'est fait heureusement qu'ils coupent pas ces ciseaux là ces couteaux là voilà dans la logique là c'est bon on recommence ouais j'ai assez de colle dans le pistolet on y va sans mettre le riff le feu plutôt je parle mal on reprend l'aimant qui était sur la bouche de princesse on le pose on appuie sans trop se brûler on le cale bien vous voyez ça et ça part tout seul voilà une fois que c'est froid de toute façon ça se défait très très bien on appuie on laisse sécher et une fois que c'est sec je vais débrancher tout de suite je vais vérifier qu'elle soit toute aimantée d'ailleurs tant que j'y suis ça serait quand même dommage d'en avoir des pas aimantées tout ça c'est aimanté mais c'est pas pour ça que ça leur va c'est terrible cette histoire des mains à l'endroit des mains à l'envers ces petits casse-pieds tiens celle-là il faudrait je sais pas non non celle-là il faut pas que je la mette là non toutes les autres me semblent en tout cas aimantées j'en ai pas beaucoup de tétines tiens celle-là il y a donc un aimant ça c'est une tétine à mettre avec les autres allez on fait le test je vais prendre peut-être elle est grande celle-ci pour elle non c'est trop grand bon on va faire le test quand même tant pis je pense que ça peut aller peut-être hop elle a pas besoin puisqu'elle a la bouche ouverte mon petit homme là il a pas d'aimant dans la bouche petit bonhomme je vais lui mettre on va faire le test tout de suite avec un aimant sur on va prendre tiens lila petit lila d'amour petit lila d'amour petit lila on va lui mettre les mains comme ça on va la poser sur sa soeur je vais mettre de la colle encore une fois là-dessus il faudra que j'en remette de la colle il n'y en a plus d'un pistolet qui est gourde pourtant dis donc ça pousse quand même voilà je prends les mains sur la bouche de mademoiselle que je repose j'appuie on laisse refroidir et voilà et voilà et voilà je vais finir toute seule parce que ça va pas vous intéresser d'en voir 500 je pense que ça ça vous a parlé un peu maintenant des vidéos des vidéos sur le les aimants de bébé sur les tétines vous en avez à l'appel clairement Laetitia nous en a fait de très très belles il y a très longtemps mais elle nous en a refait il n'y a pas longtemps mais bon c'est moi qui l'ai fait ce coup-là voilà bon bah je vous fais des gros bisous on va lui mettre sa tétine la petite princesse maintenant que c'est froid on va lui mettre oh toi je vais te mettre sur ton frère et ta soeur qui est bien posé voilà mon trésor je récupère mademoiselle Jade puisque c'était pour elle que je voulais j'emmène l'oreiller avec moi que je voulais faire avec les tétines et monter puisque je ne lui en avais pas trouvé hier dans les miennes j'en avais qu'une et ça allait pas bien je lui mets sa jolie tétine qui est un peu grande et comme elle a une petite bouche j'ai peur que ça glisse mais bon on va faire le test sur ce moi et cette princesse on vous fait des gros bisous je suis complètement folle avec elle il n'y a pas d'autres mots regardez ce pyjama cette douce merveille il est magnifique magnifique les couleurs étaient super je lui ai mis le ça n'appelle pas une gigoteuse ça porte un nom et c'est à et je suis en train de le prendre dans mon collier que j'aime tant le ruban voilà j'avais le ruban qui était pris et qui l'est toujours regardez-moi ce bébé adorable oh choupinette d'amour je suis complètement folle je vous dis tout de suite ça s'aggrave j'en ai fait d'autres que j'ai c'est celle que j'ai acheté pour elle tout à l'heure je les ai donc elles sont tellement bien aimantées qu'elles se barrent j'ai mis du sparadrap pour protéger les peintures de sa bouche je pense que c'est celle-ci la sienne non celle-ci c'est celle de Lila j'y arrive pas la fille pas douée peut-être si je regardais ta bouche j'y arriverais voilà bah oui si je te la colle sur les yeux effectivement ça marche moins bien bon c'est un peu vous voyez mal fait pour elle j'ai pas bien fait mais bon elle a une petite tétine pour faire des photos c'est déjà bien je trouve parce que le but du jeu c'était ça faire des photos parce qu'on les laisse pas les tétines clairement et bien moi et j'adon vous fait des bisous je vais continuer à finir un peu démonter mon bazar et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo au revoir ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501